Si on devait se fier au texte, ça M. le recteur peut mieux dire que moi, on ne prendrait qu'une école qui se trouve dans une commune de moins de 2000 habitants. Donc les critères ne pouvaient pas s'appliquer véritablement à la Réunion. Moi je remercie en tout cas M. le recteur d'avoir pesé de tout son poids pour faire en sorte que, si je puis dire cette norme, ne soit pas retenue pour la Réunion, sinon on aurait été exclu. Et Dieu sait s'il y a des lieux ruraux à la Réunion. Et je suis moi un promoteur de la ruralité, je suis très content que 6 écoles sur notre territoire puissent en bénéficier. Notamment Cangalais, La Passerelle, Grand Coudre, Matouta, La Crête Premier Village et aujourd'hui donc sur Bézavre dans cette deuxième dotation. Et aujourd'hui sur Saint-Joseph c'est un cinquième du parc départemental qui en est pour vous. Donc c'est une très bonne chose et c'est tout simplement amener l'informatique, amener la modernité dans les communications, les nouvelles technologies d'information et de la communication, et bien dans ce qu'on appelle nos écarts pour qu'ils soient moins à l'écart. Et moi ça me permet tout simplement aujourd'hui d'être heureux. Pourquoi ? Parce que le rectorat reconnaît le travail qui est mené sur Saint-Joseph au niveau des écoles. C'était un engagement que j'avais pris en 2001 de mettre un équipement informatique dans toutes les écoles. Ça a pu être réalisé de 2002 à 2004-2005 et aujourd'hui nous sommes en renouvellement de ce parc pour un investissement qui coûtera 130 000 euros. Et nous interviendrons bien sûr en totale complémentarité de ces écoles numériques rurales où justement le rectorat apporte un effort conséquent, avec une dotation d'État bien sûr, un effort financier conséquent dans ce domaine en direction des différentes écoles.